... Cela faisait presque trois ans qu'il n'était pas revenu sur ces lieux. Moi, avant, j'ai vivé ici, ça, c'était ma maison. C'était brûlé. Rigen et sa famille ont abandonné leur maison en novembre 2016. Le département du Poule est alors frappé par de violents affrontements entre une milice, les Ninjas, qui s'opposent à la réélection du président Denis Sassou Nguesso, et les forces gouvernementales. Comme environ un tiers des habitants du Poule, Rigen, sa famille et leurs quatre enfants fuient les combats et se réfugient en RDC voisines. Il y avait aussi beaucoup de communes militaires qui passent ici. Ils commencent à tirer au village là-bas. Il y avait seulement un sac des habits des enfants et des pantalons de moi. On a voulu aller à pied là-bas. Rigen est revenu dans le Poule un an plus tard, juste avant la signature du cessez-le-feu. Aujourd'hui, il loue cette modeste maison et vit de petits travaux. Mais à l'approche des élections, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour sa famille. On est même père pour acheter quelque chose de la maison. Pour acheter au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Toujours il y a des problèmes. On est fatigués maintenant. Comme Rigen, la plupart des 138 000 déplacés sont retournés dans le Poule et retrouvent tant bien que mal une vie normale. Le département reprend aussi peu à peu son rôle de grenier du Congo. La production agricole s'était effondrée pendant la guerre, plongeant la population dans une grave crise alimentaire. Ces bassins piscicoles ont été réhabilités avec l'appui du gouvernement et de l'ONU et fournissent désormais les marchés de la région. On peut, au moment où nous parlons, dire que la population ou les producteurs du département du Poule ils mangent les produits issus de leurs efforts. Derrière cette timide reprise des activités, le Poule reste marqué par près de deux décennies de conflits. Pendant la guerre civile de 1997, l'opposant Bernard Colella combat déjà les forces gouvernementales avec les ninjas, milices qu'il a créées. Après son exil, certains combattants se rangent derrière Frédéric Binsamou alias Toumi, un pasteur qui se bat alors pour la libération du Poule. Le conflit se poursuit jusqu'en 2003, puis reprend en 2016. Le rôle du pasteur de Toumi fait alors débat. Certains l'accusent d'être manipulé par le gouvernement. En 2018, les combattants rendent finalement les armes et attendent depuis d'être réinsérés. Cet atelier de soudure est l'un des rats à les former. Jusque-là, on n'a pas encore un autre financement quelque part. Nous agissons avec nos propres efforts. J'ai 28 jeunes que nous formons et ils sont sous mon support. C'est moi qui m'engage à les nourrir, à les entretenir quand ils sont malades. Nous allons à l'hôpital, tout ça c'est à ma charge. Amin Douli est dans les villages alentours. Des dizaines d'ex-miliciens sans emploi arpentent les rues. Beaucoup se sentent abandonnés par les autorités. On avait remis les armes, c'était pour l'interge qu'on puisse penser à nous. Mais le président Sassou, il s'en fout de nous. Il pense que peut-être que nous ne sommes pas des Congolais. La guerre ne nous a rien apporté, on a souffert. On nous a suivis jusque dans la forêt avec des hélicoptères. On a tué nos frères, on a tout perdu. Et aujourd'hui encore, on est dans la souffrance. A l'amertume des ex-miliciens s'ajoute le traumatisme d'une partie de la population. Pendant deux ans, la guerre du poule s'est déroulée à huis clos, sans journaliste et sans humanitaire. Le nombre exact de victimes civiles reste inconnu et rare sont celles qui acceptent de témoigner par peur des représailles. Cette femme, dont nous cachons le visage pour la protéger, raconte que son mari a été enlevé par des hommes cagoulés en uniforme. « Mon mari était en train de vendre du vin de palme. Il avait même une bouteille à la main quand trois hommes sont descendus du véhicule et l'ont pris. Ils l'ont jeté dans leur pick-up et ils ont commencé à le piétiner, à le poignarder. J'ai demandé ce qu'il lui reprochait, ils m'ont répondu qu'il était ninja. Alors je leur ai dit que non, qu'il ne s'est même pas manipulé une arme, pas même une arme de chasse. C'était en 2017, il n'est jamais rentré. » Torture, viol, assassinat, disparition forcée. Trésor Nzila est l'une des rares personnes à avoir documenté les exactions qui auraient été commises par les deux parties dans le pool entre 2016 et 2017. « Pour nous, il y a incontestablement matière à crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le pool. Et c'est le combat que nous menons aujourd'hui, de pousser la mise en place d'une commission indépendante. Tant qu'on ne parlera pas de justice, tant qu'on ne parlera pas de réparation, nous serons toujours dans un cycle de violence. » En 2018, le gouvernement congolais s'est engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse non tenue à ce jour. En attendant, la République du Congo diffère du développement et de la paix dans le pool, sa priorité. « Nous avons tous besoin de paix. Le Congo a trop souffert et maintenant il faut tourner définitivement la page. Il faut penser au lendemain et le lendemain exige que le pays soit développé. Et pour le développer justement, il faut que le pays soit en paix. » Si la paix semble aujourd'hui installée dans le pool, les blessures du passé n'ont pour autant pas été oubliées. Sous-titrage Société Radio-Canada